Lecture de l'homme au rat de Sigmund Freud, paru en 1909 Élément théorique, dernière partie Si nous voulons parvenir à la connaissance des forces psychiques dont l'interaction a construit cette névrose, il nous faut revenir sur ce que nous avons appris dans le cas de notre patient sur les causes de sa maladie à l'âge adulte et dans l'enfance. Il tomba malade entre 20 et 30 ans lorsqu'il fut soumis à la tentation d'épouser une autre fille que celle qu'il aimait depuis si longtemps. Il se déroba à la décision qui devait mettre un terme à ce conflit par l'ajoutement des actions préliminaires nécessaires à une telle décision, ce dont la névrose lui fournit les moyens. L'hésitation entre sa bien-aimée et l'autre femme peut être ramenée au conflit entre l'influence du père et l'amour de sa dame. C'est-à-dire au choix conflictuel entre le père et l'objet sexuel tel qu'il s'est déjà présenté dans la petite enfance, d'après les souvenirs et les pensées obsessionnelles incidentes de notre patient. Par ailleurs, il est indéniable qu'il a éprouvé tout au long de sa vie un conflit entre amour et haine vis-à-vis de sa bien-aimée et de son père. Des fantasmes de vengeance et des phénomènes compulsifs, comme le besoin compulsif de comprendre et l'affermant avec la pierre au milieu de la route, attestent de cette distension qu'il habite et qui, jusqu'à un certain point, est compréhensible et normale. En effet, sa bien-aimée lui avait fourni des raisons, par son premier refus et ensuite par sa froideur, d'entretenir des sentiments hostiles à son égard. Mais cette même discorde des sentiments dominait son rapport avec son père, comme nous l'avons appris par la traduction de ses pensées obsessionnelles. Son père avait dû également lui fournir des raisons dans son enfance de développer des sentiments hostiles à son égard, ainsi que nous avons pu l'établir presque avec certitude. Son rapport avec sa bien-aimée, fait d'affection et d'hostilité, s'offrait en grande partie à sa perception consciente. Il se trompait tout au plus sur le degré et sur la forme que prenait son sentiment négatif. Par contre, l'hostilité contre son père, qui, dans le passé, avait été intensément consciente, lui échappait depuis longtemps et ne pouvait être réintroduite dans la conscience qu'au prix des plus vives résistances. Nous entrevoyons dans le refoulement de la haine infantile contre le père le processus qui a contraint tous les événements ultérieurs à entrer dans le cadre de la névrose. Les conflits de sentiments que nous venons d'énumérer séparément chez notre patient ne sont pas indépendants, mais sont au contraire soudés les uns aux autres sous forme de père. La haine qu'il éprouvait contre sa bien-aimée devait nécessairement aller de père avec son attachement pour son père, et vice-versa. Mais les deux courants conflictuels qui résultent de cette signification, l'opposition entre le père et sa bien-aimée, et la contradiction sentimentale entre l'amour et la haine dans chaque relation, n'ont rien à voir l'un avec l'autre, ni dans leur contenu, ni dans leur genèse. Le premier des deux conflits correspond à l'oscillation normale entre l'homme et la femme comme objet du choix amoureux. Celle-ci est portée à l'attention de l'enfant tout d'abord par la fameuse question, je cite, « Qui préfères-tu, papa ou maman ? » Cette oscillation l'accompagne ensuite toute sa vie, quelles que soient les différences dans l'évolution de l'intensité des sentiments à l'égard des deux sexes et la fixation de la cible sexuelle définitive. Mais normalement, cette opposition perd rapidement son caractère de contradiction aiguë, de, ou bien, point de suspension, ou bien, inexorable. Un espace secret, ouvert aux exigences des deux parties, même si chez les personnes normales, l'appréciation de l'un des deux sexes est toujours rehaussée par la dépréciation de l'autre. L'autre conflit, celui entre l'amour et la haine, nous touche d'une manière plus étrange. Nous savons que l'amour à ses débuts est souvent perçu comme une haine, et que l'amour, quand la satisfaction lui est refusée, se transforme pour une part facilement en haine. Nous lisons, chez les poètes, que dans la phase tempétueuse de l'amour, les deux sentiments opposés peuvent subsister pendant un temps l'un à côté de l'autre, comme dans une course. Mais une coïncidence chronique de l'amour et de la haine, tous deux de la plus grande intensité à l'égard de la même personne, provoque notre étonnement. Nous nous attendions à ce que le grand amour l'ait emporté depuis longtemps sur la haine, ou qu'il soit dévoré par elle. En effet, une survivance aussi durable des opposés n'est possible que sous certaines conditions psychologiques particulières, et sous l'action concomitante d'un état de choses inconscient. L'amour n'a pas réussi à éteindre la haine, il l'a seulement refoulée dans l'inconscient, et dans l'inconscient protégé qu'elle est de son annulation par l'action consciente, la haine peut se maintenir et même croître. Dans ces conditions, l'amour conscient va généralement crescendo, et parvient de façon réactive à de très hautes intensités, de manière à être suffisamment puissant pour accomplir sa tâche constante qui est de maintenir son adversaire dans le refoulement. Une séparation très précoce de ces deux contraires, qui a lieu au stade préhistorique de l'enfance, et s'accompagne du refoulement de l'un des deux, généralement la haine, semble être la condition qui permet l'apparition de cette configuration surprenante de la vie amoureuse. Si l'on jette un regard global sur un certain nombre d'analyses de névroses obsessionnelles, on aboutit nécessairement à l'impression qu'une telle attitude d'amour et de haine, comme chez notre patient, fait partie des caractéristiques les plus fréquentes et les plus marquées, et par là sans doute les plus importantes de la névrose obsessionnelle. Mais si tentant que cela puisse être de rapporter le problème du choix de la névrose à la vie pulsionnelle, il existe cependant suffisamment de raisons d'échapper à cette tentation, et il faut se dire que l'on découvre dans toutes les névroses les mêmes pulsions réprimées qui portent les symptômes. La haine maintenue réprimée dans l'inconscient par l'amour joue également un grand rôle dans la pathogenèse de l'hystérie et de la paranoïa. Nous connaissons trop peu la nature de l'amour pour prendre une décision claire en la matière, en particulier, le lien de son facteur négatif à la composante sadique de la libido reste entièrement obscur. De ce fait, l'affirmation qui suit n'a la valeur que d'une information provisoire. Dans les cas évoqués de haine inconsciente, la composante sadique de l'amour a été développée d'une manière particulièrement forte pour des raisons constitutives, et a subi pour cela une répression prématurée et trop radicale. De là découlent les phénomènes observés de la névrose, d'une part l'affection consciente exacerbée de façon réactive, et d'autre part le sadisme qui persiste dans l'inconscient sous la forme de la haine. Quelle que soit la façon dont il faille comprendre ce comportement remarquable d'amour et de haine, sa présence est établie sans le moindre doute possible par l'observation faite sur notre patient, et il fait plaisir de voir à quel point les processus mystérieux de la névrose obsessionnelle deviennent facilement compréhensibles en les rapportant à ce moment. Si un amour intense se voit à la fois opposé et lié à une haine tout aussi puissante, la première conséquence qui en résulte ne peut être qu'une paralysie partielle de la volonté, une incapacité à décider relative à toutes les actions où l'amour doit être la force motrice. Mais cette indécision ne reste pas longtemps limitée à un groupe d'action. Car premièrement, quelles sont les actions d'un amoureux qui ne se rattache pas au motif principal de ses faits et gestes ? Deuxièmement, le comportement sexuel dispose d'une puissance exemplaire par laquelle il modifie toutes les autres réactions d'un homme. Troisièmement, il est inhérent au caractère psychologique de la névrose obsessionnelle de faire un usage abondant du mécanisme du déplacement. Ainsi, la paralysie de la décision s'étend progressivement à l'ensemble du comportement de cet homme. C'est ainsi qu'apparaît la domination de la compulsion et du doute telle que nous la rencontrons dans la vie psychique des névrosés obsessionnelles. Le doute correspond à la perception interne de l'indécision qui, suite à l'inhibition de l'amour par la haine, s'empare du malade à chaque action qu'il envisage de faire. C'est en vérité un doute sur l'amour qui, d'un point de vue subjectif, devrait être la chose la plus certaine. Ce doute se diffuse sur tout le reste et se déplace de préférence vers les choses les plus infimes et les plus insignifiantes. Qui doute de son amour ? Ne peut-il pas, ou plutôt, ne doit-il pas nécessairement douter de toutes les autres choses qui sont de moindre importance ? C'est ce même doute qui, dans les mesures de protection, conduit à l'incertitude et à leur répétition continuelle pour bannir cette même incertitude. C'est ce même doute qui produit la situation où ces actions de protection sont tout aussi irréalisables que la décision d'amour inhibée à l'origine de la maladie. Au début de mes expériences thérapeutiques, j'ai été conduit à supposer une dérivation différente et plus générale de l'incertitude des névrosés obsessionnelles qui semblent se rapprocher davantage de la norme. Si, par exemple, j'ai été dérangé dans la rédaction d'une lettre par des questions incidentes d'une autre personne, je ressens par la suite un sentiment d'incertitude justifiée concernant ce que j'ai bien pu écrire sous l'effet de ce dérangement et, pour m'en assurer, je suis obligé, une fois la lettre terminée, de la relire entièrement. Ainsi, je pouvais penser que l'incertitude que ressentaient les névrosés obsessionnels, par exemple lors de leurs prières, provenait du fait que des fantasmes s'immissaient sans cesse dans leurs prières et venaient les troubler. Cette supposition était juste et il est facile de la réconcilier avec notre affirmation précédente. Il est vrai que l'incertitude d'avoir accompli une mesure de protection provient de l'interférence de fantasmes inconscients, mais ces fantasmes contiennent justement l'impulsion contraire qui devait être écartée par la prière. Chez notre patient, ce point devient particulièrement clair à une occasion précise où l'interférence ne reste pas inconsciente mais au contraire est perçue distinctement. Au moment où il veut dire dans sa prière, je cite, « Dieu protège-la », surgit soudain de l'inconscient un « ne » point de suspension pas hostile et il devine qu'il s'agit là du début d'une malédiction. Si ce « ne » point de suspension pas était resté muet, il se serait trouvé également dans un état d'incertitude et aurait prolongé indéfiniment sa prière. Suite à l'articulation à voix haute de ce « ne » point de suspension pas, le patient a fini par renoncer à sa prière. Mais avant cela, il essaya comme d'autres névrosés obsessionnels toutes sortes de méthodes pour empêcher cette intrusion du contraire, le raccourcissement de la prière et sa récitation rapide. D'autres malades s'efforcent d'isoler soigneusement chaque acte de protection de ce genre, mais toutes ces techniques ne sont à la longue d'aucun secours. Si l'impulsion d'amour est parvenue à accomplir quelque chose en déplaçant sa visée vers une action de peu d'importance, alors l'impulsion hostile ne tarde pas à la rejoindre et à annuler à nouveau son œuvre. Et quand le névrosé obsessionnel a découvert le point faible de la sécurité de notre vie psychique, le manque de fiabilité de la mémoire, il peut grâce à lui étendre son doute sur tout, y compris sur des actions déjà réalisées qui, jusqu'alors, n'avaient aucun lien avec ce complexe de l'amour-haine et finalement sur tout le passé. Je peux rappeler ici l'exemple d'une femme qui venait d'acheter dans un magasin un peigne pour sa fille, à leur enfant, et qui, après un incident qui avait éveillé sa méfiance à l'égard de son mari, avait commencé à douter et à se demander si elle ne possédait pas ce peigne depuis très longtemps. Cette femme ne dit-elle pas de façon directe ? Je cite « Si je peux douter de ton amour, alors je peux douter de cela, alors je peux douter de tout. » Fin de citation. Elle livre ainsi à notre compréhension le sens caché du doute névrotique. La compulsion, par contre, est une tentative de compenser le doute et de corriger l'état d'inhibition insupportable dont témoigne le doute. Si le malade est parvenu enfin, grâce au déplacement, apporté une de ses intentions inhibées au seuil de la décision, alors il faut que celle-ci s'accomplisse. Il ne s'agit plus, bien sûr, de l'intention originelle, mais l'énergie accumulée ne renoncera pas à l'occasion de se décharger dans cet acte de substitution. Elle s'exprime donc sous la forme de commandement, car c'est tantôt l'impulsion affective, tantôt l'impulsion hostile qui s'empare de la voie par laquelle l'énergie se décharge. S'il arrive que le commandement compulsif ne soit pas accompli, la tension devient insupportable et est perçue par le malade sous la forme d'une angoisse très aiguë. Mais la voie empruntée par cet acte de substitution, qui est le résultat d'un déplacement de l'intention originelle vers quelque chose d'infime, fait l'objet d'une lutte si intense que cet acte ne peut se réaliser que sous la forme d'une mesure de protection intimement liée à l'impulsion contre laquelle elle tente de se défendre. Par une sorte de régression, les actes préparatoires se substituent à la décision définitive. La pensée remplace l'action et un stade préliminaire de la pensée avant l'action s'impose avec une force coercitive à la place de l'acte de substitution. Selon que cette régression de l'action vers la pensée est plus ou moins marquée, le cas de névrose obsessionnelle adopte plus ou moins étroitement le caractère de la pensée obsessionnelle ou de l'acte compulsif. Ces véritables actes compulsifs ne sont rendus possibles que par le fait qu'une sorte de réconciliation des deux impulsions en lutte permanente s'opère en eux et y prend l'aspect de formation de compromis. Les actes compulsifs, au fur et à mesure que la maladie se prolonge, se rapprochent toujours plus et toujours plus clairement d'actes sexuels infantiles du type de la masturbation. Ainsi, dans cette forme de névrose, il est possible de parvenir à des actes d'amour, mais seulement à l'aide d'une nouvelle régression. Par contre, il n'est plus possible de parvenir à des actes qui sont adressés à une personne, l'objet d'amour et de haine. Il reste seulement des actes auto-érotiques, comme dans l'enfance. La première régression, celle de l'action vers la pensée, est favorisée par un autre facteur impliqué dans la genèse de cette névrose. L'apparition précoce et la répression prématurée de la pulsion sexuelle de voir et de savoir, qui orientent chez notre patient également une partie de son activité sexuelle infantile, est un événement qui a presque valeur de règle dans les histoires des cas de névrose obsessionnelle. Nous avons déjà considéré le rôle de la composante sadique dans la genèse de la névrose obsessionnelle. Quand la pulsion de savoir joue un rôle déterminant dans la constitution de la névrose obsessionnelle, le ressassement devient le symptôme majeur de la névrose. Le processus de pensée lui-même est sexualisé, dans la mesure où le plaisir sexuel qui se rapporte généralement au contenu de la pensée est reporté sur l'acte de pensée lui-même et où la satisfaction tirée du fait de parvenir à un résultat intellectuel est ressentie comme une satisfaction sexuelle. Ce lien de la pulsion de savoir au processus de pensée rend celle-ci particulièrement adaptée dans les différentes formes de névrose obsessionnelle où elle joue un rôle pour attirer l'énergie qui s'efforce en vain de percer jusqu'à l'action vers la pensée ou s'offre la possibilité d'un autre type de satisfaction jouissive. ainsi l'acte de substitution peut à l'aide de la pulsion de savoir être à son tour remplacé par des actes de pensée préparatoires. Mais l'ajournement de l'action trouve rapidement son substitut dans le séjour prolongé dans la pensée et finalement tout le processus est transféré vers un autre domaine en conservant toutes ses particularités à la manière des américains qui sont capables de mover une maison entière. Je puis maintenant me permettre de définir en prenant appui sur les points discutés précédemment le caractère psychologique longtemps recherché qui fournit aux produits de la névrose obsessionnelle leur qualité compulsive ou obsessionnelle. Les processus de pensée qui sont entrepris avec une dépense d'énergie qui n'est réservée généralement qu'à l'action deviennent compulsifs. Il s'agit donc de pensées qui de façon régressive doivent représenter des actes. personne ne remettra en cause l'hypothèse suivante l'activité de pensée s'exerce généralement pour des raisons économiques avec un déplacement d'énergie plus petit que l'action qui vise à décharger l'énergie et à transformer le monde extérieur. Ce qui s'effrayait un chemin jusqu'à la conscience et qui s'impose de façon si violente sous la forme d'une pensée obsessionnelle doit maintenant être protégé des efforts de la pensée consciente qui cherche à résoudre ces problèmes. Nous savons déjà que cette protection est obtenue au moyen de la déformation que la pensée obsessionnelle a subie avant de devenir consciente mais ce n'est pas là le seul moyen. Par ailleurs, l'occasion est rarement manquée de détacher l'idée obsessionnelle de la situation de la situation où elle est née car c'est par sa genèse qu'on parvient à la comprendre le plus facilement quelle que soit la déformation qu'elle est connue par la suite. C'est en ce sens que d'une part un intervalle est inséré entre la situation pathogène et l'idée obsessionnelle qui en découle ce qui induit en erreur les recherches d'un lien causal mené par la pensée consciente. D'autre part, le contenu de l'idée obsessionnelle est détaché de ces circonstances particulières par un acte de généralisation. Notre patient fournit un exemple de ce phénomène avec son besoin compulsif de comprendre. Un meilleur exemple nous est peut-être fourni par une autre malade qui s'interdisait de porter le moindre bijou alors que le point de départ de cet interdit ne concernait qu'un seul bijou pour la possession duquel elle enviait sa mère et dont elle espérait qu'il lui reviendrait un jour par le biais de l'héritage. Pour finir, le libellé choisi pour son indétermination ou son ambiguïté si l'on tient à le distinguer de la déformation dans son ensemble sert également de protection à l'idée obsessionnelle contre le travail conscient de résolution. Ce libellé mésinterprété peut dès lors apparaître dans les délires du malade et les développements ultérieurs ou les substitutions que connaît l'obsession se rattacheront à cette mésinterprétation plutôt qu'à son texte véritable. Pourtant, on peut observer que ces délires, ces forces de créer sans cesse de nouveaux liens avec le contenu et le libellé de cette obsession qui échappe à la pensée consciente. Je souhaiterais revenir sur la vie pulsionnelle au sein de la névrose obsessionnelle pour y ajouter une dernière remarque. Notre patient s'est révélé être également un renifleur qui, d'après ses dires, reconnaissait dans son enfance tel un chien chaque personne à son odeur et pour qui, aujourd'hui encore, les perceptions olfactives signifient plus qu'à d'autres. J'ai observé quelque chose de semblable chez d'autres névrosés, des obsessionnels et des hystériques, et j'ai appris de cette observation à prendre en compte le rôle d'un plaisir de l'odorat disparu depuis l'enfance dans la genèse des névroses. Je voudrais à cet égard soulever d'une manière tout à fait générale la question suivante. L'étiolement inévitable du sens de l'odorat suite à l'éloignement de l'homme du sol terrestre et le refoulement ainsi produit du plaisir de l'odorat n'ont-ils pas pu avoir un rôle important dans l'habilitation de ce sens à la névrose ? Il en résulterait une compréhension du fait qu'avec le progrès de la culture, c'est justement la vie sexuelle qui doit faire le sacrifice du refoulement. Nous savons depuis très longtemps quel lien intime s'est établi dans l'organisme animal entre la pulsion sexuelle et la fonction de l'organe olfactif. En conclusion de ce travail, je veux exprimer l'espoir que mes révélations incomplètes à tous égards puissent au moins stimuler d'autres chercheurs à approfondir l'étude de la névrose obsessionnelle pour dévoiler davantage de choses. Ce qui caractérise cette névrose, ce qui la distingue de l'hystérie, n'est pas à chercher à mon avis dans la vie pulsionnelle mais dans les relations psychologiques. Je ne peux abandonner mon patient sans donner voix à cette impression qu'il s'était pour ainsi dire décomposé en trois personnalités, je dirais en une personnalité inconsciente et en deux personnalités préconscientes entre lesquelles sa conscience pouvait osciller. Son inconscient comprenait des impulsions réprimées à un stade précoce que l'on pouvait décrire comme passionnelle et mauvaise. Dans son état normal, il était bon, gai, réfléchi, intelligent et éclairé. Mais dans sa troisième organisation psychique, il s'adonnait à la superstition et à l'ascétisme au point qu'il pouvait avoir deux convictions et professer deux types différents de conceptions du monde. Cette personnalité préconsciente contient essentiellement des constructions réactives à ses désirs refoulés. Et il était facile de prévoir que si la maladie s'était poursuivie, elle aurait englouti la personnalité normale du patient. J'ai maintenant l'opportunité d'observer attentivement une dame qui souffre de graves actions compulsives et qui, de la même façon, se décompose en une personnalité tolérante et enjouée et en une personnalité très sombre et ascétique. Elle met en avant cette première personnalité comme son moi officiel alors qu'elle est sous l'emprise de la seconde. Ces deux organisations psychiques accèdent à sa conscience. Mais derrière cette personnalité ascétique, il faut découvrir la partie inconsciente de son être qui lui est entièrement inconnue et qui est constituée de très anciennes impulsions du désir refoulées il y a très longtemps. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501